Musique Croyez en Jésus Christ réellement dans votre cœur Luc 2, versets 25 à 35 Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste épieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction et à toi-même une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Les gens qui ont toujours attendu le Sauveur Le récit du passage des Écritures d'aujourd'hui est une histoire qui est arrivée le huitième jour après la naissance de Jésus-Christ quand Marie et Joseph sont venus au temple de Jérusalem avec le bébé Jésus pour réaliser la circoncision et donner l'offrande devant Dieu. C'est pareil aujourd'hui que par le passé. Les gens qui attendent Dieu comme ceux qui croient en Dieu se trouvent sur toute la terre. Ils ont tous attendu la venue du Sauveur depuis toujours. Il y avait un homme appelé Siméon qui vivait en Israël et cet homme attendait tardamment la venue du Sauveur, Jésus-Christ. Il lui a été révélé qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Christ naître sur la terre. Alors rempli de l'esprit dans son cœur, cet homme est venu au temple de Jérusalem. C'est quand Marie et le bébé Jésus sont venus au temple de Jérusalem pour faire un sacrifice à Dieu. L'homme nommé Siméon a vu le bébé Jésus et l'a pris dans ses bras. De plus, il a rendu gloire à Dieu et a dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Luc 2, verset 29 à 32 Après avoir béni la mère et le bébé, il a continué de dire « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Luc 2, verset 34 à 35 Cela signifie que l'homme nommé Simeon, un croyant en Dieu, a reconnu le bébé Jésus qui est né sur cette terre par le Saint-Esprit de Dieu. Il a aussi dit que la chute et l'élévation de plusieurs en Israël, tout comme dans l'humanité, dépendent de ce bébé Jésus. Ici, Simeon donnait des paroles en ayant reconnu le bébé Jésus correctement. Il a dit que Jésus est destiné pour la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et comme signe que l'on contredira, et les choses se sont réellement passées selon ses paroles. Dieu a créé toutes choses dans cet univers. Il est le maître de toutes choses. Il a aussi créé les êtres humains à son image. Il donne aux gens le salut en les sauvant des péchés, mais il juge ceux qui ne croient pas. Ainsi, les gens qui croient que Dieu est le Créateur et le Roi de tous les rois sont reconnaissants et croient que le bébé Jésus-Christ est venu sur terre dans la chair humaine. Nous humains sommes aussi des créatures très faibles. Cependant, même si nous sommes faibles quand nous pensons à sa première venue sur la terre pour nous, nous sommes très reconnaissants et des émotions profondes montent de nos cœurs. C'est une gloire qui ne peut simplement pas s'exprimer par les mots. Alors que nous célébrons Noël, nous voyons les chrétiens de ce jour et cette époque fêter Noël avec des inclinaisons juste émotionnelles, sans même connaître la vraie signification de Noël ou Jésus-Christ correctement. Comme Siméon et les bergers montraient ici, c'est un temps de bénédiction précieuse quand quelqu'un réalise la vraie signification de la venue du Seigneur. Mais les chrétiens ne font pas cela. En Corée particulièrement, le christianisme est devenu l'une des religions mondaines, et ainsi les gens ne montrent pas beaucoup d'intérêt pour ce que Dieu dit. Ils tentent à penser qu'aussi longtemps que quelqu'un croit en Jésus et devient une bonne personne, ne vole pas, fait de bonnes œuvres, alors c'est en ordre. Si tel était le cas, le christianisme serait bien et le bouddhisme aussi. Ils tentent à penser qu'aussi longtemps qu'on recherche la vertu, toute religion est bonne. Ainsi, le christianisme aujourd'hui est sécularisé. Quand le catholicisme romain s'est sécularisé, le protestantisme a paru il y a environ 500 ans, et les réformateurs ont dit « Revenons à la parole de Dieu. Croyons en Dieu à travers la parole. » Depuis au moins, il y a eu beaucoup de prêtres qui ont révéré Dieu et des croyants conservateurs qui ont plaidé pour que les gens croient vraiment au Seigneur correctement, et ainsi ils se sont beaucoup sacrifiés pour l'Évangile et Dieu. Mais de nos jours, en dépit de la situation qui est telle, il y a juste trop de gens qui mettent beaucoup trop d'importance sur la façon de faire grandir l'Église, comment rassembler beaucoup d'assemblées et vivre prospères, et comment jouir de la richesse et la célébrité en conduisant de belles voitures. Comme nous croyons au Seigneur en cette époque de déclin, nous devons connaître correctement Jésus-Christ et croire de tout cœur en Lui. Dieu est venu sur cette terre il y a environ 2000 ans. Jésus-Christ qui est Dieu est venu sur cette terre à l'époque, et ce que nous devons vraiment savoir correctement, c'est qui il est exactement et ce qu'il a fait après être venu sur cette terre. Premièrement, qui est Jésus ? Il est le maître de toutes les créations. Il est votre Dieu tout comme le mien. Bien qu'il soit Dieu, il est devenu une création lui-même, c'est-à-dire un être humain pour nous pécheurs. Bien qu'il soit Dieu, il est né sur la terre à l'image des humains à travers le corps d'une femme. Jésus est né à l'image d'un être humain dans un endroit humble afin de nous sauver des péchés. Ceux qui croient que Jésus-Christ est Dieu, le juge et aussi le sauveur qui est venu sur cette terre pour expier leurs péchés, pourront jouir du relèvement devant Dieu et vivre la vie éternelle, recevoir la bénédiction de devenir enfants de Dieu. Cependant, ceux qui ne croient pas ainsi vont certainement périr. Votre relèvement et chute dépendent de Jésus-Christ. Cet homme nommé Siméon a dit « Cet enfant est né sur terre pour la chute et le relèvement de plusieurs. De quoi dépendent la chute et le relèvement des êtres humains ? Vous jouirez du relèvement et souffrirez la chute selon que vous acceptez ou non dans votre cœur l'œuvre que Jésus a faite. Il est le Fils de Dieu et le Dieu-même qui a créé toute chose de l'univers, celui qui vous a sauvés en devenant un être humain, descendant sur cette terre pour vous sauver des péchés, recevant le baptême et mourant sévèrement à la croix et ressuscitant de cette mort. De qui dépend ce sort de l'humanité ? Il dépend de nul autre que Jésus-Christ. Je dis que c'est notre sort. L'histoire entière du monde est son histoire du Seigneur. Il met toute chose de l'univers en mouvement et accomplit son œuvre selon ses désirs et plans. Donc pour tous les gens du monde, peu importe qui que ce soit, qu'ils soient frères et sœurs dans l'Église, qu'ils soient sous un régime communiste ou qu'ils vivent dans des pays bouddhistes ou pas, les vicissitudes de leur chute et relèvement dépendent de ce qu'ils acceptent ou non Jésus-Christ comme leur Dieu et sauveur. Il est dit que cet enfant est né pour la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Cela signifie que vous pouvez devenir enfant de Dieu si vous croyez que Jésus-Christ est venu sur cette terre et nous a donné la vie éternelle en prenant les péchés du monde et recevant le baptême, recevant le jugement de nos péchés sévèrement en étant cloués à la croix, versant son sang, puis étant ressuscités des morts. Vous pouvez recevoir toutes les bénédictions devant Dieu ou au contraire vous pouvez aussi recevoir toutes les malédictions. Nous n'avons rien de quoi nous vanter devant Dieu. Nous avons quelque chose à faire valoir seulement quand nous pensons par nous-mêmes, mais devant Dieu il n'a rien de quoi nous puissions nous vanter. C'est réellement comme cela. Je ne dis pas cela par humilité, mais plutôt je dis cela parce que nous n'avons réellement rien de quoi nous vanter. Pensez-vous vraiment qu'il y ait quelque chose de quoi vous vanter quand vous êtes devant un Dieu parfait qui a créé l'univers et tout ce qu'il contient ? Au contraire, vous n'avez rien que du manque. Vous êtes borné, faux et trompeur au cœur. Vous êtes manquant, plein de propre justice, voulant recevoir de l'amour mais ne sachant pas comment chérir les autres et voulant recevoir des soins mais ne sachant pas comment vous occuper des autres. Si vous essayez encore de vous sauver vous-même par vos propres actes vertueux, vous défiez Dieu à cause de votre arrogance. Bien que Dieu nous ait dit de ne pas avoir d'autres dieux devant lui, vous êtes devenu vous-même de façon blasphématoire une idole devant Dieu. Bien que vous ayez vraiment des manques devant Dieu, vous défiez Dieu tout comme Bouddha à essayer de s'exalter plus haut que le vrai Dieu en disant « Je suis mon propre Seigneur par tous les cieux et la terre ». Du point de vue de Dieu, tous les gens dans ce monde, c'est-à-dire toutes les créations faites par Dieu sans exception, ont des manquements. Nous sommes des existences qui ont du manque, de la faiblesse, de la souillure, de la paresse, commettant toujours des péchés, ayant constamment de mauvaises pensées et posant des actes méchants. Le Seigneur a dit que les êtres humains sont ceux qui sont les plus souillés de tout ce qui existe. Il a aussi dit que « Ceux qui sortent du cœur humain, ce sont les douze péchés, mauvaise pensée, meurtre, fornication, convoitise, offense, obscénité, orgueil, folie, et ainsi de suite, et que les gens sont nés avec ces péchés, et commettent réellement cela quand ils mènent leur vie. Cependant, ces gens sont des êtres blasphématoires qui essayent de régner au-dessus de Dieu en créant les religions et inventant des doctrines. Ils se placent bien au-dessus de ces doctrines tout en essayant de regarder la paille dans l'œil des autres mais n'acceptant pas de percevoir la poutre dans leur propre œil. Nous ne devons pas avoir d'autres dieux devant Dieu. Nous devons réaliser nous-mêmes que nous sommes trop insuffisants. C'est seulement quand nous nous connaissons correctement que nous sommes capables de recevoir Jésus-Christ comme notre sauveur et croire au fait qu'il est venu sur cette terre, a reçu le baptême de Jean-Baptiste pour nous sauver, est mort sévèrement à la croix, puis est ressuscité des morts. Jésus-Christ est maintenant assis à la droite du trône de Dieu le Père en tant que roi de tous les rois. Les gens qui ne connaissent pas leur manque ne peuvent pas recevoir Jésus-Christ. Ne pas recevoir Jésus-Christ, c'est ne pas accepter toutes les œuvres du salut de Jésus qu'il a accomplies afin de nous sauver en descendant sur la terre, prenant tous nos péchés et recevant sévèrement le jugement à notre place à la croix. Donc ne pas accepter les œuvres accomplies par Jésus dans nos cœurs, c'est devenir serviteur du diable devant Dieu. Le diable n'a pas été créé en tant que diable au commencement. Un ange est devenu diable après s'être levé contre Dieu, mais avoir été abaissé par lui. Les gens aussi peuvent bien devenir enfants du diable s'ils font le mal. En conclusion, ceux qui ne connaissent pas leur nature fondamentale ne réalisent pas leur manque, et donc ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de l'aide de Dieu ni de l'œuvre du salut qu'il a faite. Ainsi, ils deviennent enfants du diable. Ils tentent à penser qu'ils sont une entité proche de la perfection comme s'ils étaient une sorte d'image de pierre de Bouddha, n'ayant pas de faiblesse, ne souffrant même pas du froid dans le vent glacial, et ne souffrant pas de la chaleur même dans les vents chauds. Mais les êtres humains ne sont pas une entité comme cela. Dieu dit que les êtres humains sont comme des roseaux balancés dans le vent, abîmés, brisés, faibles, manquants, sales, souillés et faibles. C'est précisément l'image des êtres comme vous et moi. Pour cette raison, nous avons besoin du Seigneur et Sauveur Jésus. Nous avons besoin du Dieu du salut. Pour cette raison, Dieu devait devenir un humain, afin de venir en tant que Sauveur pour vous et moi. Pour cette raison, Jésus-Christ est venu sur la terre comme le Sauveur, le Roi des Rois et Dieu. C'est pour cela que nous l'appelons Christ. Il est venu sur la terre dans la chair humaine en tant que Dieu et souverain sacrificateur du royaume des cieux. Afin de nous sauver des péchés, il est devenu personnellement un être humain, a pris nos péchés sur son corps par le baptême, a abandonné son corps à la croix et a versé son sang. Ayant fait cela, il a pu nous sauver, vous et moi. Il nous a sauvés comme cela. Voulez-vous être bien nantis ? Si vous voulez être bien, je veux que vous croyez dans l'œuvre du ministère que Jésus-Christ a faite en venant comme notre Sauveur. Jésus-Christ est votre Sauveur et Dieu. Pour être précis, il vous a sauvés de tous les péchés en venant sur cette terre, recevant le baptême, prenant tous nos péchés sur son corps, étant attachés à la croix pour les effacer, souffrant sévèrement de difficultés cruelles et recevant sévèrement le jugement de nos péchés. Pour être prospère dans votre vie, tout ce que vous devez faire, c'est croire en ce Jésus qui a fait de vous les enfants de Dieu comme cela, comme votre Sauveur. Cependant, si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, vous échouerez. Si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, vous subirez la destruction. C'est pour cela que la Bible nous parle ainsi. Le fait que Jésus-Christ nous ait sauvés et la vérité qui est si simple, brève et claire, c'est quelque chose qui n'est ni difficile comme la philosophie, ni futile comme le bouddhisme zen où ils insistent sur tout ce qui revient là où cela a commencé. C'est quelque chose qui est précis et bref. Tout comme Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » Jean 14, verset 6 « Il est précisément la vérité, la vie et le chemin vers le ciel. » Jésus est vraiment devenu terriblement notre Sauveur. Étant venu par l'eau et le sang, il est devenu notre Sauveur. Alors pourquoi ne croyez-vous pas ? Avez-vous une douleur dans votre cœur ? Avez-vous le doute que des choses arrivent s'il y a un Dieu ? Fondamentalement, n'étiez-vous pas quelqu'un qui devait subir la destruction devant Dieu ? N'étiez-vous pas quelqu'un qui était à l'origine destinée à l'enfer ? Vous n'êtes pas qualifié pour dire des choses comme « Comment Dieu aurait-il pu me faire cela s'il y a réellement un Dieu ? » Quelle qualification et quel droit avez-vous ? Vos ancêtres sont nés dans le péché et une telle situation critique et ont transmis ces péchés jusqu'à vous ? Ainsi que la malédiction. Alors étant nés comme cela, quel droit avez-vous pour pouvoir dire à Dieu « Pourquoi m'as-tu fait comme cela ? » Et s'il y a réellement un Dieu, comment peut-il me faire cela ? C'est la faute de vos ancêtres, c'est notre faute. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons reprocher à Dieu. Nous devrions juste avoir foi en Dieu et aux œuvres que Jésus-Christ a faites. Comment pouvons-nous oser juger Dieu ? C'est précisément de l'arrogance. Les gens comme cela sont arrogants. Ces gens doivent écouter les paroles de Socrate qui a dit « Connais-toi toi-même ». Les gens comme cela sont ceux qui ne croient pas encore en Dieu. Nous devons rejeter le doute et l'orgueil et croire au Seigneur. Il est dit « Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. » Cela signifie que Jésus-Christ est un signe pour nous. Il est aussi dit « À ceux qui croient au nom de Jésus-Christ, il a donné le droit de devenir enfant de Dieu ». Mais qu'est-ce que cela signifie, comme déclaré ici, de croire au nom de Jésus-Christ ? C'est de croire que Jésus-Christ est né sur cette terre, appris vos péchés et les miens en recevant le baptême de Jean-Baptiste à l'âge de 30 ans, et mort sévèrement en étant crucifié à notre place, et devenu le vrai sauveur en étant ressuscité d'entre les morts. C'est précisément ce en quoi notre acceptation de Jésus-Christ dans nos cœurs consiste. Qu'est-ce que cela signifie d'avoir foi en Jésus ? Est-il vrai que tout ce que nous devons faire c'est croire au nom de Jésus en lui-même ? Croire à l'œuvre qu'il a faite, c'est croire authentiquement au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas comme dire « je crois en toi » avec juste une image accrochée au mur. Je suis allé dans la maison d'un professeur en Mongolie. Les gens vivant dans la maison avaient une photo du dirigeant du lamaïsme accrochée au mur, et sur l'autre mur, il y avait une image de Jésus accrochée. En dépit d'avoir fait quelque chose de pareil, ils m'ont dit qu'ils croyaient en Jésus. Est-ce de la foi d'avoir une image de Jésus accrochée à un mur et de dire « je crois en Jésus » ? Quel mal Dieu vous a-t-il fait ? Que vous croyez en Dieu ou pas dépend de votre volonté, mais la vérité c'est que Dieu ne nous a jamais rien fait de mal. Dieu est celui qui nous fournit tout. Aussi, puisque Dieu est miséricordieux, il est quelqu'un qui a supporté nos mauvaises actions pendant très très longtemps, mais pourquoi ne croyons-nous pas en lui qui est si rempli de grâces comme cela ? Si nous ne croyons pas, nous tomberons à la fin. Que signifie tomber ? Quand nous lisons le livre d'Esther, on trouve la reine vastie. Un jour, alors que le roi fêtait dans un banquet qu'il tenait, il demanda à sa femme, la reine, de venir parce qu'il voulait se vanter de sa grande beauté. Il l'a appelée pour la montrer à ses officiels. Cependant, la reine faisait aussi une fête ailleurs, donc en dépit des nombreux encouragements du roi, elle a dit tout comme le roi fait une fête, je fais aussi une fête, donc sachez-le et dites au roi que je ne peux y aller. Que s'est-il passé après ce jour ? Le roi a enlevé la position royale à la reine. Cela signifie qu'il a fait enlever les vêtements de la reine et l'a chassé dans la rue. Cher croyant, je veux que vous sachiez que la chute est un concept similaire à cela. Le Seigneur a dit que ces gens tomberaient, mais à certaines personnes disent « Oui, si tu veux que je tombe, alors laisse-moi tomber. » Cher croyant, une fois que vous tombez, une telle misère tombera sur vous. Si vous ne savez pas ce que signifie chuter, vous pouvez penser dans votre cœur que je tombe s'il veut que je tombe et que je m'élève s'il veut que je m'élève. Mais tomber n'est pas une simple condamnation comme cela. Le chemin après la chute n'est autre que la mort. C'est être privé de toutes ses possessions et recevoir la condamnation. Cela signifie que si l'on ne croit pas en l'œuvre de Jésus-Christ, l'on perdra tout ce que l'on a, l'on y perd la vie et même l'âme sera jetée dans le feu qui ne sera jamais étanchée. Toute la richesse est enlevée, y compris les enfants et tout le reste, ne laissant rien du tout. L'on reçoit de telles condamnations et souffre de la mort sans même réaliser ce qui se passe à cause de l'entêtement. Ainsi, il y a tant de gens qui s'accrochent à leur entêtement, incapables de comprendre au lieu de pouvoir comprendre quand on dit ce que signifie cette parole. Si nous disions à ceux dont le foie a été abîmé à cause de la boisson, si tu bois un peu plus, tu vas mourir de cirrhose du foie, ils diront, c'est en ordre, ainsi soit-il. Comme ces gens dont l'esprit est rendu stupide par la quantité d'alcool, les gens qui sont insensés n'écoutent pas la parole du Seigneur. Jésus qui est Dieu est venu sur cette terre et il est devenu le sauveur pour vous, mais vous devez clairement comprendre ce qui se passe si vous ne croyez pas dans cette grâce et cette vérité. Si vous ne croyez pas, vous subirez la destruction, mais si vous croyez, vous juirez de la prospérité. Je veux que vous sachiez que le fait que vous deveniez ou non victorieux et que votre vie prospère ou non dépend du bien ou du mal que vous faites. Dans le livre du Romain, il est écrit Votre vie n'est pas un succès juste parce que vous faites du bien aux autres, ne faites rien de mal et vivez en faisant votre travail bien et sincèrement. Vous devez croire en Jésus-Christ comme votre sauveur et vous devez croire et accepter les œuvres que Jésus-Christ a faites. Les gens tentent à penser qu'accepter ce que le Seigneur a fait signifie leur demander quelque chose d'énorme. Mais tout ce qu'ils doivent avoir c'est un cœur qui croit. C'est aussi simple. Chers croyants, que vous croyez en Dieu ou pas est ce qui détermine votre chute ou relèvement. Comme je vous l'ai dit, croire du cœur n'est pas quelque chose de difficile, c'est quelque chose de simple. Tout ce que vous devez faire c'est ouvrir votre cœur et accepter le Seigneur et sa parole. Si vous voulez tomber n'acceptez pas. Mais si vous voulez jouir de prospérité, alors tout ce que vous devez faire c'est accepter. Les gens qui demandent pourquoi leur vie est un tel échec et ceux qui pensent qu'ils ne savent vraiment pas pourquoi leur vie est si misérable doivent regarder à eux-mêmes. Ai-je vraiment cru au Seigneur ? Suis-je dans des soucis même si j'ai cru en lui ? Je veux que vous réfléchissiez sur vous-même avec ces questions de savoir si vous avez ou non vraiment et correctement cru en Jésus. Je veux que vous réfléchissiez au fait que vous l'ayez suivi ou non après avoir commencé à croire en lui et si vous avez suivi ou non la parole donnée par Jésus-Christ par la foi. L'humanité entière du plus grand au plus faible doit accepter Jésus-Christ comme le sauveur. L'on doit accepter les œuvres qu'il a accomplies pour sauver tout le monde. C'est alors seulement que l'on pourra recevoir les bénédictions. Vous pourrez recevoir les bénédictions du ciel et de la terre. Si vous n'acceptez pas vous subirez la destruction et vous perdrez tout. Alors que nous accueillons cette période de Noël nous devons réellement connaître correctement sa signification. Ce n'est pas simplement une célébration de la naissance du Dieu Saint sur la terre. Dieu qui a créé toute chose dans cet univers tout comme vous et moi est descendu sur la terre dans la chair humaine. Il est descendu et nous a sauvés vous et moi. Vous devez garder à l'esprit qu'il nous a sauvés des péchés de la destruction et de la malédiction. Donc nous devons tous accepter Jésus par la foi. Si nous n'acceptons pas alors nous souffrirons la destruction mais si nous acceptons alors nous prospérerons. Alors que Noël approche nous devons réfléchir à cela. Nous devons réfléchir sur nous-mêmes et nous demander si nous croyons réellement ou pas. Alors après nous être ressaisis une fois de plus nous devons faire une introspection et mettre les choses en ordre s'il se trouve que nous n'avons pas cru en Jésus correctement. Quand nous réfléchissons à ces choses ce Noël peut devenir un jour festif très significatif. Envoyer des cartes chrétiennes et faire des choses qui ont l'air bonnes pour le monde ne sont pas tout ce qu'il y a de bon. Dieu a-t-il fait quelque chose de mal ? Dieu ne vous a rien fait de mal. Il continue de faire fonctionner les quatre saisons, nous fournit le soleil, nous donne de l'air frais et nous fait grâce à vous et moi. Même si vous et moi sommes manquants, il nous a traités avec miséricorde. Mais si une personne ne croit pas en lui, lui en veut et ne croit pas en Jésus-Christ comme son propre sauveur, alors cette personne savera ça certainement sur la voie de la destruction, c'est-à-dire sur le chemin vers la mort éternelle. Elle perdra beaucoup plus que ce qu'elle a maintenant. Elle perdra finalement tout. Aussi, elle recevra toute condamnation à la place. Cependant, les hommes de foi seront bénis par l'élévation. Les gens qui croient authentiquement en Dieu croiront la parole de Dieu, suivront les paroles des serviteurs de Dieu qui les dirigent et s'uniront à l'Église en dépit des manquements dans leurs actes. Ces gens-là prospèrent il est dit que ces paroles prononcées par Jésus perceront l'âme des gens comme une épée. J'espère que vous vous en souviendrez. Tout comme vous êtes percés dans votre âme, devenez rapidement honnêtes et regardez à la façon dont vous êtes percés. Réfléchissez calmement à ce qui ne va pas chez vous et ce que vous devriez croire. Alors je veux que vous croyez rapidement. Je ne veux pas que vous écoutiez juste le serment puis oubliez tout une fois que vous quittez votre place. Chers croyants, ne voulez-vous pas réellement prospérer ? Ne voulez-vous pas être bien ? Frères et sœurs, voulez-vous être bien nantis ou non ? Voulez-vous être bien dans la chair seulement ? Le Seigneur dit que si quelqu'un veut être bien spirituellement, il doit d'abord accepter le Seigneur comme son sauveur dans son cœur. Alors sa chair peut aussi bien se porter. Si vous voulez être bien, c'est ce que vous devez faire. Au sein, dans son église, le Seigneur a dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus » Matthieu 6, verset 33 Si quelqu'un fréquente l'église de Dieu mais ne connaît la vérité ni ne la suit, alors cette personne est déficiente mentalement. Si la personne fréquente notre église mais ne sait pas comment Jésus-Christ l'a sauvée, alors c'est seulement une personne déficiente mentalement. De plus, si la personne fréquente notre église mais dit que le fait que Jésus-Christ l'ait sauvé par l'eau et le sang n'est pas correct, alors cette personne n'est pas seulement déficiente mentalement mais complètement insensée. Jésus-Christ n'est pas toujours le Dieu d'amour. Si les gens entendent et acceptent la vérité, Dieu les bénira selon la vérité telle qu'elle mais s'ils ne l'acceptent pas, alors Dieu deviendra le Dieu de colère envers eux au lieu d'être le Dieu d'amour. Il les brisera en petites pièces et les mettra dans un tas de fumiers pour les empêcher d'être restaurés. Si quelqu'un d'autre essayait de les utiliser en les prenant de là et les nettoyer, Dieu les placerait sous un hachoir et les couperait pour que personne ne puisse le faire. Aussi, si quelqu'un essayait de les recoudre pour les utiliser, Dieu ne laisserait pas cela arriver et les jetterait dans un étang de feu et les brûlerait pour que personne ne puisse les y récupérer. Ainsi, le Seigneur est le Dieu de justice. Alors que nous fêtons Noël, nous devons connaître correctement et croire en Jésus-Christ correctement. Nous ne devons pas penser à Jésus à la légère. Je dis que nous ne devons pas le défier en pensée. Je dis que nous ne devons pas avoir une pensée frivole de lui. Nous ne devons pas toujours penser à Jésus-Christ comme le bébé Jésus dans le ventre de Marie. Jésus-Christ est Dieu qui a créé l'humanité y compris Marie. Chers croyants, vous ne devez pas penser à Jésus-Christ n'importe comment. Ce que je dis c'est que Jésus-Christ n'est pas quelqu'un en qui vous pouvez choisir de croire. Aussi, il n'est pas quelqu'un dont vous pouvez choisir de croire selon la parole. Tout ce que j'ai à faire c'est croire d'une manière. Aussi, tout ce que j'ai à faire c'est aller à l'église et vivre vertueusement ne faisant pas de mauvais actes. Tout ce que Dieu doit faire c'est me donner la bénédiction. Parce que je suis comme cela, tout ce qu'il doit faire c'est me donner beaucoup de bénédictions. Pensez-vous peut-être comme cela ? Essayez-vous de bien gagner votre vie en étant mielleux ici de toutes les façons possibles ? Si j'étais né au temps de l'Ancien Testament j'aurais dit à de tels gens « Repentez-vous race de vipère enfant du diable ». Le Seigneur est venu sur cette terre pour nous sauver nous qui avons des manquements en nous délivrant de la destruction et la condamnation. Même s'il est venu en chair comme notre sauveur il n'a jamais été une personne faible il est le parfait il est juste et il est le Dieu omniscient et omnipotent il est le créateur il est dit que ses yeux sont comme une flamme devant lui vous ne pouvez rien cacher vous ne pouvez pas cacher votre cœur au fond de votre esprit vous ne pouvez pas cacher vos pensées actions votre passé présent et avenir alors que vous êtes devant lui c'est-à-dire si vous venez devant lui sans avoir cru en lui vous ne serez pas capable d'éviter son jugement aussi il n'a pas eu d'autre choix que de venir sur terre pour pouvoir nous sauver des péchés et de la destruction de plus en poussant ses serviteurs il vous exhorte à croire en lui cher croyant en ce Noël je veux que vous écoutiez attentivement à propos de Jésus et les œuvres qu'il a faites et y croyez plutôt que de montrer votre obstination si étroite je veux que vous croyez fermement en dépit de leur présence pendant longtemps au sein de l'église après avoir reçu la rémission des péchés il y a ceux qui essayent de bloquer la diffusion de la parole et accorder du poids aux choses de la chair mais ne faites pas cela Dieu est le Dieu d'amour mais quand une personne franchit une certaine ligne il arrête de tolérer cette personne Dieu n'est pas toujours miséricordieux quand une personne franchit une certaine ligne il dispose de cette personne devant Dieu cherchez sa miséricorde chaque jour et croyez en lui croire en Dieu c'est croire en Jésus comprenez-vous cela croire du cœur c'est avoir une foi authentique ce que le Seigneur veut sincèrement de notre part ce sont des choses comme croyez vraiment en moi croyez que je suis votre sauveur croyez que je suis votre Dieu si vous croyez en lui et sa parole votre âme sera dirigée par lui et si vous recevez sa direction vous marcherez constamment sur la bonne voie même si vous ne le voulez pas cependant si vous ne croyez pas vous ne pourrez pas recevoir la direction du Seigneur même si vous le voulez c'est pour cela que je continue de vous demander de croire en lui pensez-vous que je parle trop durement aujourd'hui mais ce n'est pas le cas je veux que ceux d'entre vous qui ont l'impression que leur âme est percée en viennent à se repentir il est dit que ces paroles perceront l'âme des gens comme une épée quand votre âme est percée tout ce que vous devez faire c'est calculer le résultat rapidement et croire dans sa parole très vite si vous le faites vous ne serez plus jamais percé aimez-vous quand quelqu'un vous frappe et attaque ce n'est jamais bon Dieu aussi supporte beaucoup et vous attend croyez en Dieu quand il est encore patient alors qu'il y a encore une chance croyez les temps favorables comme cela ne dureront pas toujours la paix dans la famille la paix dans la société et la paix dans le pays ne dureront pas non plus toujours lui seul sait ce qui va se passer et quand alors que je fête ce Noël je vois et reconnais même davantage d'insuffisance en moi-même cependant je crois que le Seigneur est venu sur cette terre et devenu notre vrai sauveur pour nous sauver vous et moi qui sommes si manquants de la sorte ainsi à la fin je rends grâce pour tout je réalise et je suis donc reconnaissant que Jésus-Christ nous ait donné la grande bénédiction de devenir enfant de Dieu et d'être en mesure de jouir de la gloire de Dieu à l'avenir en nous sauvant nous qui avons tant de manquements des péchés de la destruction et la condamnation de plus je suis authentiquement reconnaissant pour le fait qu'il est venu sur la terre personnellement afin de faire l'oeuvre juste pour notre salut mais une chose qui m'attriste c'est qu'il y a toujours beaucoup de gens qui ne croient pas en Jésus-Christ comme leur Dieu et sauveur quand je les vois mon coeur me fait très mal je pense qu'aussi longtemps que je peux les conduire à recevoir la rémission des péchés je pourrais supporter toutes sortes de difficultés si mon coeur est ainsi alors Dieu ne déplorerait-il pas encore davantage dans son coeur quand il voit les incrédules il y a exactement deux choses que Dieu nous donne à nous humains l'une est la bénédiction et l'autre est la malédiction si un homme devait recevoir la malédiction ne pensez-vous pas qu'il le déplorerait beaucoup lui-même de plus combien pensez-vous que son désir est grand de donner la bénédiction ne pensez-vous pas que Dieu déplore tant de voir les êtres humains créés à son image arriver à la mort après avoir continuellement marché sur le chemin de malédiction par manque de discrétion et n'ayant pas eu foi en lui cher croyant vous devez connaître le coeur de Dieu vous devez connaître le coeur miséricordieux des prédicateurs dans l'église de Dieu ne pensez pas à mon propos où il fait des attaques personnelles je suis quelqu'un qui est la tâche d'amener les gens à recevoir les bénédictions devant Dieu cependant qu'elle bénéficierait-il si je disais à ceux qui ne croient pas c'est bon ne t'en fais pas c'est un joyeux Noël donc prenons de la bonne nourriture et profitons-en bien sûr les gens qui s'amusent mangeront et profiteront bien même si nous ne disons pas ces mots néanmoins en tant que prédicateur de l'évangile je dois vous montrer le chemin s'il y avait une voie pour que vous receviez les bénédictions de Dieu maintenant et à l'avenir je dois vous dire ce à quoi Dieu prend plaisir pour que vous puissiez recevoir les bénédictions indépendamment de ce qu'est le passé dans votre pensée vous devez croire et je dois apporter la parole de Dieu chers croyants alors que nous fêtons Noël je veux que vous croyez au Seigneur de tout votre coeur croire en lui c'est précisément le recevoir chers croyants Jésus Christ est venu sur la terre pour nous sauver nous qui sommes lents et avons des manquements et allons toujours contre ses désirs ainsi il nous a sauvés vous et moi par l'eau et le sang aussi ceux qui croient dans l'oeuvre qu'il a faite en venant sur la terre s'élèveront mais ceux qui ne croient pas chuteront ils subiront la destruction il n'y a pas de terrain neutre Jésus Christ est la vie pour vous et moi il est aussi le sauveur et l'auteur de la bénédiction pour vous et moi il est vraiment l'accomplissement de tous les trésors donc quand Jésus Christ vient vers vous vous devez l'accueillir dans votre coeur et croire en lui chers croyants recevons la bénédiction en croyant en lui vous et moi sommes des êtres qui avons toujours des manquements ceux qui ne peuvent rien faire de particulier devant Dieu ainsi nous devons mener notre vie au moins par les dons des bénédictions de Dieu si nous devions rejeter les bénédictions de Dieu aussi avec quelle force pensez-vous que nous pourrions continuer la vie chers croyants j'espère que vous recevrez tous la bénédiction de croire dans cette grâce merveilleuse et au salut répandu par le Seigneur je désire que tous les saints de l'église en Corée et tous les partenaires et croyants de par le monde reçoivent la bénédiction de Dieu en croyant en lui aujourd'hui nous avons reçu un message du pasteur Peter Lee du Vietnam il dit qu'il a connu l'évangile de l'eau et de l'esprit correctement en lisant nos livres et qu'ainsi il a pu croire correctement aussi il a dit qu'il allait faire l'oeuvre de diffusion de cet évangile là-bas du Pakistan un jeune homme qui a lu nos livres et reçu la rémission des péchés nous a envoyé des nouvelles avec sa confession de foi il a dit qu'il distribuait actuellement des livrets sur l'évangile de l'eau et l'esprit en urdu et qu'il voudrait traduire nos livres dans la langue urdu ceux qui ont découvert l'évangile de l'eau et l'esprit doivent d'abord partager la bénédiction qu'ils ont reçue spirituellement de Dieu avec les autres alors que nous la partageons avec les autres il peut sembler qu'il ne nous reste plus rien mais en réalité Dieu nous remplit de nouveau avec beaucoup de bonnes choses même ceux qui sont si loin dans des endroits comme le Vietnam ou le Pakistan reçoivent la bénédiction et partagent cette bénédiction avec d'autres alors si ceux qui sont proches de nous ne sont pas capables de recevoir la bénédiction parce qu'ils ne croient pas comment peut-il y avoir quelque chose de plus déplorable que cela recevons tous la bénédiction en croyant au Seigneur correctement et partagent au Seigneur